Saïd, pour comprendre cette élection en France, comme d'autres événements qui se produisent d'ailleurs dans d'autres pays européens, est-ce que le fond du problème, c'est l'impérialisme des États-Unis qui est en déclin et une période historique très spéciale ? Absolument, absolument. Pour comprendre une situation nationale, que ce soit la France, l'Italie ou d'autres pays, il faut la resituer dans la situation mondiale, les rapports de force qui la caractérisent, les intérêts internationaux de ce pays, parce que les classes dominantes, bien entendu, font leur calcul de profit, non pas simplement à l'échelle nationale, mais à l'échelle internationale. Et par conséquent, les rapports de force à l'intérieur d'un pays sont dépendants des rapports de force internationaux. Et pour comprendre les orientations à un endroit, il faut le resituer à une échelle plus globale. Or, à l'échelle globale et mondiale, on assiste à quoi ? On assiste à l'échec du grand rêve états-unien de la décennie 90. La décennie 90, c'est celle de la chute de l'URSS, celle de l'enclenchement d'une contre-révolution mondiale, où partout sur la planète, on nous parle de fin de l'histoire. C'est donc des conseillers idéologiques du gouvernement états-unien qui théorisent cela, la fin de l'histoire, et qui nous annoncent par conséquent l'arrivée d'un monde où le libéralisme pourra s'installer partout, sans entrave, détricoter l'ensemble des acquis, des luttes de libération nationale, d'une part, des combats ouvriers, d'autre part. Bref, la loi du profit maximum pourrait s'imposer partout. Pour cela, on vise un certain nombre de grands marchés, en particulier le marché chinois, et l'on pense que la Chine va ouvrir ses frontières et laisser les multinationales états-uniennes pouvoir s'implanter, développer leurs profits sur la base d'une main-d'œuvre très peu chère, etc. Et dix ans après, à peine dix ans après, ce rêve est un échec pour la classe dominante états-unienne, bien entendu, ils ont eu accès au marché chinois, mais le gouvernement chinois a mis en place une politique de développement national, avec une planification. En gros, c'est lui-même servi de la mondialisation pour construire son propre développement économique. Et c'est cette donne-là qui va transformer beaucoup de choses, parce qu'elle va amener les États-Unis à se rendre compte que sur de nombreux marchés mondiaux, la Chine et d'autres pays émergents, comme l'Inde, comme l'Afrique du Sud, etc., vont commencer à lui prendre des parts de marché, et vont commencer à devenir des partenaires avec des pays qui jusqu'à présent étaient prisonniers des relations avec l'Occident, étaient prisonniers des conditions qu'imposait l'Occident pour développer un partenariat économique. Et c'est cela qui va conduire à une modification de la stratégie états-unienne qui va être théorisée sous le nom de théorie du pivot asiatique. Sous-titrage Société Radio-Canada